Changer l'état de la maintenance, je ne pense pas que ça va donner grand-chose. Il faut aussi que la population se mette aussi au travail et qu'on essaie d'orienter plus les jeunes. Parce que les jeunes aujourd'hui s'orientaient plutôt dans la comédie, alors de faire des trucs sérieux, on suit plutôt la comédie. Moi, j'ai juste une question quand même à vous poser, M. Edibarand. Je pense que votre remarque est tout à fait bonne. La seule chose que je vous demande, c'est pour donner une orientation assez fiable qui va permettre à la jeunesse d'impacter positivement dans un pays, il faudrait commencer à bas âge, on est d'accord. Pas quand ils sont déjà à l'université. On est d'accord. Il faut un bon leader pour structurer, pour montrer le chemin et dire que voici, à partir d'un certain âge, nous n'allons plus parler de ça à l'école, nous allons plutôt parler de ça parce qu'un leader, c'est également celui qui est capable de voir sur 50, 150 prochaines années à venir. Vous voyez ce que je veux dire ? Et quand il y a les personnes à la place qu'il faut, c'est à eux de diriger en fait la vision commune et dire que voilà, à partir de l'instant, les enfants n'ont plus la peine d'aller apprendre des sciences maths, des philosophies, des marchands à l'école. Ils vont, à partir de la dixième année ou de la neuvième année, ils vont commencer à appliquer en fait ce qu'on appelle de l'expérience à l'école. Plus besoin d'aller faire du lycée. Plutôt que d'aller faire trois années de lycée, pourquoi pas faire de l'expérience sur place ? Apprendre les enfants à faire de la culture, de la transformation agricole. À la fin de chaque année, présenter des projets déjà sur place. Vous voyez ce que je veux dire ? J'essaie de vous faire voyager dans la vision des choses et vous faire voir la réalité des choses et vous faire comprendre également combien le fait d'avoir un bon leader peut être très impactant pour un pays. Parce que seul un bon leader est capable de diriger le pays de cette manière-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense que c'est parti. Oui. Donc, moi, c'est vraiment ce que je pense. On pense, moi, avant, je pensais également qu'il fallait que la population change, le peuple en général, la diaspora, si vous voulez, les Africains, la jeunesse africaine, changent de mentalité afin qu'on puisse améliorer les conditions de vie. Alors qu'il faut déjà un bon leader qui réfléchit bien pour mieux diriger les mentalités sur place. Tout le monde ne peut pas voir les choses telles que nous les voyons. Je pense que vous devez comprendre cela. Voilà. C'est la même chose. Rapidement, pour pouvoir bâcler ce terme. Vous ne pouvez pas prendre un enfant et penser que cet enfant va arriver à se développer de lui-même. Il faut quand même un certain encadrement. Et c'est cet encadrement que l'État...